Si ça fait des mois, peut-être même des années que tu vends du coaching individuel, j'ai envie de te féliciter et tu es prêt maintenant pour passer à la prochaine phase. Mais tu aimerais savoir comment transitionner concrètement. Ce que je te propose, c'est de te présenter les trois ingrédients indispensables pour faire une belle transition, pour que ça fonctionne, pour ne pas te mettre en situation d'échec. Si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, ce que je te propose, c'est en dessous de cette vidéo, il y a un guide. Clic dessus, clique sur le lien, tu vas sur la page, tu t'inscris, tu auras accès à un beau document où tu auras toutes les infos essentielles sur comment développer un business de coach. Et tu auras les neuf étapes de notre stratégie, de notre système. Et j'ai hâte que tu découvres ce nouveau cadeau qu'on t'offre en ce moment. Ce que je te propose, c'est d'abord de te rappeler l'importance d'avoir des clients régulièrement. Ce n'est pas une bonne idée, par exemple, de te lancer dans un programme de groupe parce que déjà, tu n'arrives pas à avoir des clients en individuel. Ça, c'est une très mauvaise idée parce que ce sera beaucoup plus dur, tu verras. En tout cas, pour commencer. Et une autre mauvaise raison de lancer en groupe, c'est que juste tu préfères le groupe. Moi, je préfère le groupe. Ce n'est pas une mauvaise raison pour faire du coaching en groupe, puisque c'est ce que je fais et je fais aussi de l'individuel. Au contraire, c'est une très bonne chose, mais attention à ne pas fuir le coaching individuel pour faire du coaching en groupe en te disant que ce sera mieux. Il y a des chances que si tu n'aimes pas trop le coaching individuel, il y a des choses à travailler avant de faire du coaching en groupe. Donc, j'aimerais te donner ces trois conditions. La première, c'est qu'il faut que tu aies une audience de au moins 500 personnes, mais idéalement 1000 personnes. Pourquoi ? Parce que quand tu vas faire ce lancement, et ce sera le troisième ingrédient, quand tu vas faire ce lancement, il va falloir que tu parles à une audience et ton audience, il ne va y avoir qu'un faible pourcentage de ton audience qui va réellement acheter. Donc, plus ton audience est grande, plus tu vas pouvoir avoir de clients, plus ton audience est petite, même si tu fais du bon travail, puisque tout le monde n'achètera pas, tu ne vas pas remplir ce groupe et ce serait dommage. Donc, je t'invite au moins à avoir 500 emails dans ta mailing list, par exemple, avant de te lancer. Tant que tu ne les as pas, travaille sur ça. Donc, ça, c'est les deux premières conditions. Premièrement, c'est que tu aies des clients régulièrement en individuel et que tu fasses ça pour les bonnes raisons. Deuxièmement, que tu aies une liste de au moins 500 emails, voire plus. Et troisième, troisième condition très importante, c'est que tu sois prêt à faire un lancement. Qu'est-ce qu'un lancement ? C'est bien trop complexe pour que j'en parle là en quelques minutes, mais je peux te donner les grandes lignes. Le principe, c'est que ton programme, admettons, démarre le 1er mai. On est le 1er mars, tu te donnes deux mois parce que pour le premier lancement, il faudra du temps, surtout pour le premier lancement en fait. Tu te donnes deux mois pour recruter des clients. Du coup, il va falloir que tu fasses du connu, que tu fasses des webinaires éventuellement, que tu fasses des appels, que tu contactes tous tes prospects. Bref, il va falloir faire beaucoup de travail, beaucoup de communication, beaucoup de bruit même, j'ai envie de te dire, pour pouvoir avoir tes 5, 10, 15, 20 mois, pourquoi pas, pour ce premier lancement. Du coup, si tu es encore en mode, moi, je n'aime pas le marketing ou tu as des croyances limitantes sur la vente, sur le marketing, c'est une très mauvaise idée parce que ce sera beaucoup plus difficile de vendre du groupe que de l'individuel, même si les bénéfices après seront bien, bien meilleurs. Pour rappel, avoir des clients en coaching individuel de manière récurrente, un à deux clients, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On ne leur dit pas, allez, vas-y, fonce la tête baissée, même si tu n'as jamais de client, ça va se passer. Non, à la limite, tu peux vendre une formation en ligne à 100 euros, mais ça ne va pas te rapporter suffisamment d'argent pour en vivre. Donc, si tu veux lancer un programme de groupe à 1 000, 2 000, 3 000 euros, voire plus, il faut que tu aies des coachings individuels, de l'expérience, que tu sois déjà en mouvement. Deuxième point, que tu aies une audience minimale de 500 personnes. Et troisièmement, que tu sois prêt et que tu kiffes le marketing pour y aller à fond. Si jamais tu as besoin d'aide sur tous ces points-là, ce que je te propose, c'est qu'en dessous de cette vidéo, donc tu as un guide gratuit, clique dessus et je serai ravi, ravi de te faire découvrir notre système Ascension en 9 étapes qui te permet de vivre de ta passion. Je te dis à très bientôt. Ciao !